La rencontre de Libreville est un tournant décisif sur la voie menant à la reprise des négociations entre l'Union européenne et les pays d'Afrique centrale, au sujet de l'APE, l'accord de partenariat économique. Devant l'imminence du démantèlement par le Cameroun de ses barrières tarifaires au profit de l'UE, en respect de l'accord d'étape signé entre les deux parties en 2007, l'enjeu de ce rendez-vous de la capitale gabonaise est la mise en œuvre d'un accord régional plus complet et plus équitable pour l'ensemble des pays de cette partie du continent. La réunion que nous tenons aujourd'hui est la 41e session du comité régional de coordination des négociations, APE, entre l'Afrique centrale et l'Union européenne. Donc vous voyez à travers le chiffre combien de fois nous nous sommes retrouvés pour harmoniser les positions de l'Afrique centrale avant de faire face à la partie européenne. Autrement dit, avant de rencontrer l'Union européenne, nous avons besoin d'harmoniser nos positions, ce que nous sommes en train de faire au cours de cette semaine. La position du Gabon, dont le chef de l'État est du reste parrain des négociations APE, est claire. Point de signature de cet accord dans un cadre autre que communautaire. La relance de ces négociations est inscrite dans les priorités des chefs d'État des pays de la configuration qui souhaitent une issue favorable aux entreprises déjà menées. Et par lesquelles le parrain des négociations, M. le Président de la République du Gabon, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, s'accorde sans relâche à aller dans le sens de la réussite du mandat confié par ses pairs. Actualité oblige, la rencontre de Libreville sera également l'occasion de mener une réflexion sur les éventuelles conséquences du Brexit au regard du poids de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne et des relations qu'elle entretient dans un cadre bilatéral avec les pays d'Afrique centrale. Merci.